On la parole, Clément LeSorch. Voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business, deuxième numéro de la quatrième saison. Mardi 12 septembre, société de conseil pour intégrer et accompagner les changements dans les TPE et les PME au travers du digital et de la mixité. Sandrine Charpentier, bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes donc la fondatrice et CEO de Digitali. Je précise également, vous êtes présidente de l'association Femmes Digitales de l'Ouest et directrice d'Incubateur Nantes, le réseau d'incubateurs de start-up du digital. Sandrine Charpentier, responsable des relations presse corporate et B2B, donc interprofessionnelle chez Canon France. Qu'est-ce qui vous a donné envie, on va faire connaissance avec vous, nos auditeurs, qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre un jour, un jour de 2004, où vous avez créé votre propre boîte ? Ce qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est le fait de pouvoir agir, la liberté d'action, je dirais, parce que quand on entreprend, on a cette notion de liberté, cette envie de liberté qui est très forte, je pense, chez tous les entrepreneurs. Mais c'est aussi la véritable envie de s'engager et d'agir, donc d'apporter une contribution sur une thématique qui nous anime. Bon, vous aviez créé, je le disais, en 2004, SC Conseil. C'était une agence de relations presse orientée vers la transformation digitale, la mixité et la diversité, finalement. Tous les ingrédients de Digitaly que vous dirigez aujourd'hui sont là dès le départ. Effectivement, dès le départ, moi, j'ai une fibre high-tech. J'ai travaillé pour Canon France dans la partie plus solutions et systèmes d'impression. Donc, c'est là que j'ai découvert pour la première fois ce qu'on appelait, pas forcément sur ce terme-là, mais la transformation digitale, la transformation numérique, parce que Canon était un acteur sur le marché de la photo et de l'impression. Et là, on est passé de la photo argentique à la photo numérique. Et puis aussi de l'impression, enfin des copieurs au système d'impression numérisé. Et donc, voilà, c'était un gros bouleversement. Et puis aussi la mixité, parce que dans un univers technologique, j'étais beaucoup en prise et en relation avec des hommes. Et ça a commencé à m'interpeller. Et je me suis demandé pourquoi, dans ce milieu technologique, il y avait si peu de femmes. Sandrine Charpentier, qu'est-ce qui a changé depuis 2004 au sein des organisations, des entreprises ? Le tsunami du numérique qui s'est développé de plus en plus et qui a remis en cause bon nombre d'organisations, de fonctionnements, de façons de travailler, de cultures. Parce que pour moi, et je pense qu'on va en reparler, le numérique, c'est un outil au service de l'humain. Et que le numérique, ça doit être aujourd'hui un vrai projet d'entreprise et de personnes. Puisque ce qui fait la réalité d'une entreprise, c'est d'abord les collaborateurs. C'est quand il y a des collaborateurs qu'il y a des clients. Et c'est quand les collaborateurs fonctionnent bien et travaillent bien ensemble que les clients arrivent et se développent. Donc, le numérique remet en question beaucoup de choses dans les organisations. Mais c'est ça qui est intéressant, Sandrine Charpentier. C'est que dans votre démarche presque intellectuelle d'entrepreneuse, d'entrepreneur, vous prétendez que la transformation digitale est une opportunité d'innover socialement pour les entreprises et les organisations. C'est ça, Digitali, c'est vraiment partie de l'idée de se dire que finalement, le numérique, ça doit réunir, ça doit apporter du progrès à la société et du progrès à tous et à toutes. Et donc, c'est d'abord un projet social et sociétal avant d'être un projet technologique. Mais les progrès technologiques, historiquement, Sandrine Charpentier, ont plutôt contribué à rentabiliser, à optimiser les tâches et potentiellement derrière, à se débarrasser de l'humain plutôt que de le remettre au centre de l'organisation. C'est sûr, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie question à se poser autour des valeurs aussi et de la culture de l'entreprise, de la vision de l'entreprise. Donc, évidemment, quand on innove, quand on apporte des solutions pour être plus performant, pour simplifier le travail au quotidien, pour être davantage en instantané, parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans un temps qui s'accélère et qui crée de nouveaux usages et de nouveaux enjeux aussi pour tout le monde. Mais il ne faut pas aussi oublier le fait qu'on interagit, on est des humains, on essaye d'avancer pour améliorer notre société. Alors, c'est l'objectif de Digitali qui accompagne et collabore avec les directions générales, mais également marketing, innovation, RH, ressources humaines et système d'information. Comment est-ce que vous arrivez à vous adresser à toutes les fonctions support, à parler à tout le monde et parfois à concilier des intérêts divergents ou en tout cas différents ? Il faut d'abord parler aux dirigeants parce que, comme je disais, le numérique et la transformation numérique et des organisations des entreprises, ça doit être un projet d'entreprise, un projet porté par la direction et impulsé par la direction, parce que c'est comme ça que ça peut s'amorcer, on va dire. Et puis ensuite, l'idée, c'est de décloisonner, d'arrêter de fonctionner en silo, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il faut être ensemble davantage agiles, davantage connectés pour simplement s'adapter à la rapidité, à la vitesse exponentielle de l'innovation et du changement. Donc, c'est en étant ensemble, en travaillant ensemble, parce que numérique, ça concerne tous les métiers et toutes les organisations. Donc, en décloisonnant au maximum et en essayant d'emmener tout le monde dans une intelligence collective, on est plus fort. Vous nous dites quand même qu'au démarrage, c'est le frein peut-être à la transformation numérique. Se trouve dans le fait que les dirigeants, et notamment dans les TPE, les PME, que vous fréquentez, que vous accompagnez, n'ont pas forcément la perception des enjeux stratégiques que représentent les outils digitaux. La situation est si terrible que ça dans les TPE et les PME ? Les dirigeants sont à la rue sur ces questions-là ? Alors, ils ne sont pas à la rue, ils s'y intéressent fortement. Je pense qu'ils ont bien compris l'enjeu. Donc, ils ont envie forcément d'évoluer et de s'adapter aux nouveaux usages de leurs clients, tout simplement, ou de leur secteur d'activité. Après, c'est vraiment dans cette volonté de se dire, on essaye d'apporter cette culture digitale à tous les niveaux de l'entreprise. Et justement, en remettant en question et en re-challengeant la façon de travailler, de fonctionner et de remettre à plat aussi des organisations et un management. Et ce n'est pas forcément facile de sortir de sa zone de confort quand on sait qu'on a finalement une activité qui marche bien, de se remettre en question pour demain. Parce que c'est aujourd'hui important d'anticiper et d'avancer avec ces nouveaux usages et ces nouvelles formes de management, de travail même. Parce que dans le travail, il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses qui changent dans la façon de collaborer aujourd'hui dans les entreprises et à l'extérieur des entreprises. Alors, Sandrine Charpentier, vous dirigez, vous êtes co-associée chez Digitali avec Dominique Crochu, qui est l'ex-première directrice des nouveaux médias à la Fédération française de football. Pourquoi vous vous êtes associée à cette personnalité du monde du sport et comment vous lui avez donné envie de venir sur Nantes ? Alors, Dominique est parisienne. Ce n'est pas une nantaise. Elle est très connectée à l'écosystème nantais, mais aussi très présente dans plein d'organisations et plein de territoires où elle apporte ses expertises, qui sont nombreuses, qui ne sont pas que le sport. Elle est aussi une experte du digital. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, je pense, a une vision très pragmatique de l'innovation, de aussi des enjeux sociétaux. Et son expérience et sa vision apportent beaucoup au projet Digitali parce qu'ensemble, on arrive avec l'intergénérationnel, son implication au travers de la diversité, de l'inclusion, et puis sa vision aussi et son expérience dans un univers où le sport est particulièrement difficile quand on est une femme et au travers de son parcours de première directrice de la Fédération française de foot sur le sujet du digital, elle a vécu des enjeux, elle a été pionnière d'une certaine façon et elle l'est toujours sur plein de sujets autour du digital, du sport et de la place des femmes dans notre société. Ce qui lui vaut aujourd'hui aussi d'avoir été nommée à la commission permanente du sport et de la place des femmes pour réfléchir justement sur la place des femmes dans le sport. Alors justement pour terminer, sans des charpentiers puisque le temps court pour nous, des start-upes ont réagi vivement au cliché publié fin août par le magazine Capital, c'est un magazine mensuel français traitant de l'économie, sur une double page qui montrait des hommes en chemise blanche et illustrant une enquête sur les jeunes pousses françaises. Qu'est-ce qui vous a fait réagir ? C'est le fait qu'ils ne portent pas de cravate, Sandrine, sur cette photo ? Non, alors c'est pour moi une vision qui n'est pas celle qu'on a envie de projeter de la French Tech au niveau des acteurs qui la constituent. Pas une seule femme sur cette photo ? L'innovation, ce n'est pas que des hommes blancs de 40 ans, c'est aussi un ensemble d'acteurs et d'actrices, donc des femmes, c'est important aussi de montrer que le numérique et l'innovation, c'est accessible à tous. Et c'est en montrant des photos comme ça qu'on continue de nourrir des stéréotypes qui fait que les femmes n'osent pas aller vers ces métiers d'innovation. Pour autant, la rédaction de Capital s'est défendue en expliquant qu'ils n'avaient pas trouvé de start-up française dirigée par des femmes, ayant réussi à lever des sommes d'argent suffisamment importantes. Est-ce que ça vous suffit comme explication ? Non, ça ne nous suffit pas parce que Capital justement a republié un article en présentant des portraits de femmes qui ont réussi dans l'innovation. Donc ça montre qu'il y a des femmes qui existent et qui performent aussi. Et puis, il y a toute une génération qui arrive et qui est bien prête à montrer qu'elles ont toute leur place dans ces métiers de l'innovation et qui vont, j'en suis sûre, être aussi des vrais succès demain. On est bien d'accord. Sandrine Charpentier, merci d'être venue dans nos studios, fondatrice et dirigeante de Digitali. Vous retrouvez bien sûr cette émission sur les players et sur l'application MySUN. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, à mardi prochain, midi 30. Comme chaque mardi, on se retrouvera pour un nouveau numéro de Sun Business. Excellente semaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada